Le chapitre santé, campagne de vaccination contre la poliomélite dans la région du Bata. L'opération a été lancée à Oumhagir, chef-lieu du département du Bata Est, par le gouverneur Jean-Bernard Padaré. Mahamad Tarjibrina, Al-Houré, sur place. C'est parti pour un nouveau passage de vaccination contre la polio dans la région du Bata. L'opération a été lancée à Oumhagir, chef-lieu du Bata Est, par le gouverneur Maître Jean-Bernard Padaré. Chacun de nous doit s'y mettre si nous voulons voir disparaître à jamais la poliomélite qui malheureusement continue par handicapé à vie nos enfants. Il est prévu de toucher au total 193 094 enfants de moins de 5 ans dans l'ensemble de la région. Tout en maintenant des équipes fixes dans les structures sanitaires, des équipes de vaccination sont dépêchées dans les concessions et les écoles. Ici, par exemple, à l'école catholique associée d'Ati, les agents vaccinateurs se sont rendus dans les salles de classe pour vacciner les enfants et les déparasiter en mybendazole et aussi leur distribuer de la vitamine A. On vient de l'apprendre également que le secrétaire général de la région Juguera, Djerambete Dingamio, a présidé le vendredi dernier la cérémonie de lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomélite au village Gadjira, village situé à 3 km de Mongo. Plusieurs autorités étaient présentes à cette cérémonie. Ces gouttes de vaccins administrées aux enfants de 0 à 5 ans marquent le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomélite dans la région du Gira. C'est un événement marqué par la présence de plusieurs autorités de la place, les chefs koutumiers et religieux, les délégués de différents services déconcentrés de l'État, des représentants de partenaires et la sortie massive de la population de Gadjira venue pour donner un cachet particulier. Le maire de la commune de Mongo, Fatouma Abdoulaye, rassure l'assistance du soutien indéfectible de la population de sa commune sur cette vision salutaire consacrée à la santé des enfants tchadiens en général et ceux de la ville de Mongo en particulier durant toute la campagne afin qu'aucun enfant ne soit manqué. Dans la même veine, le chef de canton d'Ajouin, Ali Moussa Ibedou, salue le choix porté sur Gadjira par les autorités pour abriter cette cérémonie de lancement. De son côté, le chef de file des partenaires a accentué son intervention sur l'importance de la vaccination contre la poliomélite et les méthodes de prévention contre le choléra s'y aller dans les régions voisines du Guéra. Le délégué régional sanitaire du Guéra, Dr Doué Gonga, a mis un accent particulier sur l'importance de l'organisation de cette campagne qui s'inscrit dans le cadre de la réponse mutualisée des pays du bassin du lac Tchad face à la circulation fluide du poliovirus sauvage dans le dit bassin. Il a insisté sur la qualité du vaccin contre la polio et les pharistes rumeurs autour de celui-ci car pour lui, le gouvernement ne peut mettre en danger la vie de sa population. Lançant la campagne contre la poliomélite couplée de mébendazole et de la vitamine A dans la commune de Mongo, le secrétaire général de la région du Guéra, Djerambete Dhingamyou, a saisi l'opportunité d'annoncer au public la création d'un centre de santé à Gadira avant de souligner que cette vision interpelle et exige à tout le monde la mise en place des stratégies spécifiques afin de circonscrire la circulation de ce virus dans le Tchad en général et la région du Guéra en particulier. Sous-titrage ST' 501